Il y a plus de volume de pluie sur l'année en PACA qu'en région parisienne Ah ouais ? Je te jure que c'est vrai, la pluviométrie est plus grande dans le sud qu'à Paris Débaaah Je suis mort ! Et on est parti sur Smashville Donc Dalil qui représente Grenoble vs Tchuskar qui représente Montpellier Si je ne me trompe pas Et on est parti sur une map qui est incroyablement forte pour Lucina Donc j'essaye de comprendre le pic Mais en tout cas on a une Tchuskar qui se débrouille plutôt pas mal pour un début Elle se débrouille bien mais elle préfère tester Banjo Elle veut tester Banjo et puis si ça ne marche pas elle la visera pour Pikachu C'est ce qui avait été dit en somme avant le tournoi Mais bon là ça ne s'en sort pas si mal Là la joueur de Polyrène c'est pas mal Elle met bien l'impression Et puis je ne suis pas sûr que Dalil connaisse en fait Ouais c'est surtout ça en général Banjo si tu ne connais pas C'est problématique Et surtout au niveau du zoning Parce qu'il a un zoning qui est très 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 spécifique Parce que c'est un zoning qui est irrégulier en fait Tu vois tu ne sais jamais où ça va ou quoi que ce soit Tu peux anticiper à peu près la zone Mais tu ne peux pas savoir précisément si ça y va ou pas Du coup c'est assez problématique C'est problématique et puis c'est aussi le meilleur jeu de tilt du jeu pour moi De ? Pour moi Banjo c'est le meilleur Allez le grab hop là et boum Ouais fini Danserro up tilt c'est un confirm Alors c'est pas un confirm en fait c'est un 50-50 C'est un 50-50 C'est ça Soit tu as le up smash qui touche si tu mâches pas Ouais Soit tu as le up tilt qui touche si tu mâches assez vite Donc elle est arrivée c'est pour ça qu'elle joue sans casque en fait Elle écoute et si elle entend que le gars qui mâche Allez hop up tilt tu vois Et là vous venez de le voir ça trade tout ça Pourquoi ? Parce qu'en fait le piaf est 10 juin Ouais c'est une épée Oui c'est une épée Voilà hop là Et du coup elle mine de rien elle a ses 3 stocks elle a encore 4 side B Ouais C'est bien elle les tente pas beaucoup Elle joue pas non plus sur des Elle tente pas ses hard reads un peu gimmick que peuvent avoir certains Banjo Elle l'utilise de manière safe pour revenir Parce qu'elle sait que de toute façon avec Banjo tu peux tuer ça en fait Ouais C'est à dire que tes smash sont bons tes tilt tuent également Et quand je disais meilleur jeu de tilt c'est pour moi le kit de tilt en termes de frame data C'est un des meilleurs du jeu en cumulé C'est à dire que tous les tilt sont utiles à tous les moments Oh c'est bien ça Tous les tilt sont utiles à un moment donné et ont une utilité précise et sont efficaces dans leur domaine Ouais et là en tout cas ça commence à faire beaucoup et son vision Côté grattage là on a Alors on a notre ami Dalil qui arrive pas à trouver De grosses ouvertures Surtout que tu vois là Je vais parler doucement pour ne pas faire de caution Mais tu vois là on a une choose card qui est shieldé beaucoup Tu vois beaucoup de dash shield dans le neutral Donc en vrai il devrait tenter des grabs ou des breaks shield Ça se tente au lieu de bouger dans le shield Regarde Tu comptras le nombre de shield qu'il y a De toute façon en fait là dans le shoot comme on a dit Les grabs ça va pas la bêtement Et là on a ce faire qui a été trouvé bien vu sur le B Bien anticipé Mais choose card qui va pas tarder à trouver le kill je pense Voilà la rig de get up avec ce fer Et ce fer qui punit très très fort Ça fait très très mal Voilà on va punir cette selective grave avec la forme trop de la part du banjo Et on a une stock d'avance et on va pouvoir continuer à jouer son jeu On essaye de l'end avec le nerf Mais attention parce que Lucina ça peut s'énerver assez vite On connait le personnage Faut pas se laisser embarquer dans les vortex Et là Dalil il commence à trouver une toute petite phase Et il faut qu'il continue à mettre la pression à l'edge Voilà le bon fer Et on va continuer à mettre la pression dans le corner Ouais une bonne pression le side B Le side B qui est plutôt utilisé de manière défensive C'est vrai que selon les joueurs ça va être utilisé plus ou moins Alors bien vu C'était notre alert Hop là dommage Pas confirmé avec l'autre Mais tu vois ça fait down throw Notre alert drag down Après je remets une down throw Mise sur la plateforme Alors elle a pu tenter un petit truc assez funky je pense Hop là le side B Ouais dommage ça a pas tué Et Dalil là qui a fait cramer un autre side B Le kill qui a été trouvé Normalement ça ne te suivait pas je pense Il aurait pu Il y a moyen que quand il saute Il augmente un peu sa hardbox Et du coup qu'il soit fait aspirer par la blast zone Ouais peut-être Mais alors là du coup Tout est encore jouable pour Dalil Voilà là ça a bien marché Donc le up tilt Donc le prochain ça va peut-être tenter autre chose Hop là Oh bien vu la take Oh c'était bien vu Très 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 belle take De la part de Dalil Ça lui permet de rester en vie en fait Il commence à récupérer un momentum Ouais il commence à récupérer un momentum On a encore clank et on a encore clans ce smash Mais le fer Wouah On va trouver cette soc Au bout du bout Avec quelque chose qu'on avait très bien commencé On avait très très bien commencé Et on s'est quand même fait un peu rattraper Bah par le match up Parce que Lucina Contre les projectiles C'est vraiment pas mauvais C'est très rapide C'est très vif Et quand ça met une pression Surtout Banjo qui est gros Qui a besoin d'espace Banjo ça a besoin d'espace C'est En fait c'est le seul zoneur lourd Ouais Tu vois Non il y a King Karol Pour moi c'est un zoneur King Karol Est-ce que t'as vu les performances de King Karol Hier à la Seikon Non Non bah vas-y dis-moi Bah Neo Sky Blue Il a 3 stock tag Avec Karol pas lu Oh putain Let's go Neo Let's go Neo Sky Blue T'es trop good Vous avez entendu ça ? Neo Sky Blue avec King Karol Il a 3 0 tags Hier à la Seikon Il a 3 stock ouais Il a 3 stock Incroyable Incroyable En tout cas King Karol qui commence à monter dans la tier list Bah le hub qui lui a fait du bien Bah tu sais qu'en vrai entre ça et comment il s'appelle Et bonjour qui bat Alexiaos sur un wanted tour 1 Alexiaos qui était seed 1 à l'époque en plus sur ce tournoi Bah c'est King Karol ça commence à faire peur Et là on a un Pika Ouais je suis fier qu'il n'y a qu'un Switch qui a décidé de partir sur Pika ça doit être plus simple pour elle Et c'est compréhensible Pikachu c'est vraiment loin d'être mauvais contre Lucina Et on voit pourquoi Voilà tu mets la pression Et Lucina tu mets la pression Tu tapes dans son shield Tu t'en vas Et Lucina qui n'a pas tant d'options pour répondre Voilà on va trouver cette quick attack On va continuer à mettre la pression tranquillement Le back air Et voilà on recule Et dès qu'on doit approcher on met une quick attack Et ce qui est énervant avec Pikachu Ça c'est vraiment vous m'entendez à chaque fois de tinter sur ce perso Mais voilà quand on a Quand on joue contre un Pika Ça c'est énervant Ça c'est énervant Ça dans Side B normalement vous n'avez jamais ça comme ça en désavantage Sauf en dehors du stage Bien vu c'est précipité Il faut se remettre dedans Et du coup moi ce que je disais c'est que Pikachu ce qui est embêtant C'est que tu dois non stop Tu peux non stop choisir le rythme du match Ouais c'est ça Et ça c'est trop embêtant C'est à dire que désavantage il connait pas Il peut reset instant Et c'est que tu dois attendre Tu dois attendre, 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 attendre Jouer patient Et jouer les trades Surtout ça c'est important de jouer les trades Mais c'est pas évident sur le petit hitbox comme ça Et vraiment c'est un perso qui fait tilter les plus grands streamers animateurs de France Ouais on a try Yoshi qui a une haine sans limite pour Pikachu Vraiment Là en tout cas il se débrouille plutôt pas mal bien Dalil Là tu sens qu'il y a un début de... Il y a une espèce d'adaptation qui commence à arriver Ouais il y a une espèce d'adaptation mais on sent qu'il a quand même un peu de mal à gérer Pikachu Des fois il s'agace Bah il doit gérer un nouveau matchup parce que toute la donnée qu'il a accumulé sur la première game il l'a plus maintenant Par contre là tu vois, tu sens qu'il a bien vu le F smash Ça fait 2 F smash Bah ouais bah il commence à détenter de toute façon là risk reward 0 Et là on a un avantage, il va falloir gratter Il va falloir gratter, garder les pressions Non franchement c'est pas mal voilà le Letchrap, on foot derrière, bien vu ça Et là on gratouille, on gratouille, bien vu, on est patient C'est très bien ça Dalil Tes couilles, il faut faire attention Heureusement qu'il y avait la tech, il faut pas hister à take out de temps en temps Deuxième saut, c'est bon il l'a encore Le backer qui a été trouvé, le Thunder Et oui surprise des Thunder à chaque fois Mais bah non ça c'est pas bon Alors ça tu vois, tu as typiquement le truc où tu veux trop te presser Il faut pas, il faut pas Prends ton temps, prends ton temps Il faut jamais aller chercher Pikachu offstage Parce que de toute façon, à part si on a la raid sur la quick attack Bah on va perdre du stage control et on a pas envie de donner du stage control à Pikachu Quand on sait ce qu'il est capable d'en faire Et on va trouver cette dash attack Mais on a déjà pris 95% en fait du goût d'Achuska C'est pas mal, en vrai c'est pas mal Voilà le break shield, c'est ce que j'allais te dire Et en plus type break shield et boum Et on a une victoire de Dalil Mais franchement il s'est super bien débrouillé Mais alors je pense qu'aussi On a eu des erreurs stratégiques de la part de Chausser Au niveau de l'autopilote En fait il y a eu des petites erreurs de spacing Ça lui a coûté à chaque fois le Fmash En fait elle est morte très très tôt Pour pas grand chose Et Pikachu s'est fait pour pas mourir tôt en fait Parce que oui c'est très léger Mais c'est tellement dur à toucher Tellement dur à mettre dans tes setup C'est peut-être la meilleure hotbox du jeu Avec le pancake quand il est là C'est sans doute une des meilleures hotbox du jeu avec Kirby Donc c'est très très dur En fait c'est dur à tuer C'est très léger Enfin c'est très léger certes Mais c'est très dur à toucher Et là le fait que Prendre deux fois ce Fmash à 90-95 Ben ça a coûté le rythme en fait Ça lui a coûté le rythme Ça lui a coûté la cadence de la game Et puis Battlefield pour Lucina Battlefield pour Lucina Ouais Ça pouvait pas le choix Après Battlefield pour Pikachu Ouais Pikachu c'est bien partout Pikachu ça a aucun mauvais stage Donc Mais en Après tu vois Ah mais tu vois Comme quoi ça repart sur Banjo Tu vois au final Comme quoi c'était plus à l'aise Sur Banjo Et du coup on va voir si Dalil va réussir à conserver cette data qu'il avait eu sur la première game Et là tu sens que regarde ce déplacement comment il a changé par rapport à la première game La première game ce déplacement était très linéaire, très hit and run tu vois Là maintenant Son déplacement il a un petit peu changé Parfois il met des petits temps de pause dans ses déplacements Et du coup ça perturbe un petit peu le jeu de Tchuskar Mais pour le moment ça lui permet quand même de conserver un certain avantage Un side B qui a été cramé Et là on repart sur du reset d'un track Ouais je pense que côté Tchuskar La grande différence qu'il va falloir faire ça va être sur les Rikos Parce qu'en fait à chaque fois elle est obligée de Rikos au side B Et une fois qu'elle n'avait plus de side B Voilà Donc ça veut dire que techniquement Elle avait le droit de perdre le stage control 5 fois Ouais Et si elle le perdait plus de 5 fois Ben elle perdait C'était ça en fait Elle perdait sa stock C'était ça qu'on avait vu en fin de game 1 Et là il faut qu'elle arrive à bien mixer ses recoveries Et à faire en sorte de ne pas trop utiliser de side B Parce que ça peut quand même avoir une utilité pour kill Et là il va falloir des clutch moves Il va falloir des grosses reads Et il faut faire attention Voilà Ça c'est super intéressant Tu vois on attend On bait On punit Avec ce side B Et c'est une excellente punition Ouais surtout que là Après je pense que le Smash était un peu tenté Parce que là c'était vraiment genre hard read Hard reward Mais vraiment je pense que ça se tentait pas Et il devrait peut-être d'aller de temps en temps Pousser un peu plus son avantage Tu vois Ouais Là on prend son temps Le Dante qui a été trouvé Deuxième saut Hop là On revient Mais il faut faire gaffe Ouh là Ouais Parce que bonjour maintenant là A 0% là Le hook là Qui trop elle tue Ouh Petit problème Ouais ça a tenté de deux frames C'est bon c'est bon On va s'en sortir Ça cherche un peu le grab Ça cherche le grab Ouais pour le coup Pour le coup de Shuskar On en avait parlé avant Mais par rapport aux autres Shuskar est grab Ouais exactement Et ça encore une fois La read de Jump à l'edge Qui fait énormément de bien au banjo Et on va falloir enchaîner Déjà 29% Et en plus on va continuer à zoner Avec la projectile De la grenade qui touche On continue à mettre la pression Et pour l'instant On n'arrive pas à trouver Une grosse face Du côté de Dalin Et boum A raté C'est dommage Et là il s'en veut Parce que là Il l'avait le plus niche Il l'avait Mais légèrement loin Comme quoi la distance Le spacing Est extrêmement important Dans ce match Ça peut coûter une game Juste un move Pas chopper Ça peut coûter une game Ça peut coûter une game Ouais en effet Smash c'est 50% de mental Smash c'est 50% de mental Ça joue énormément à des détails En tout cas le chat Qui encourage encore Dalil Bah ouais Il y a les potos grenoblois Il y a Nono Colange Dans le chat Etc Elle s'encourage Dalil Et du coup Ça lui donne de la force On compte sur vous encore Pour bourrer le chat Pour lui donner De la puissance Et je sais pas Alors j'ai pas vu encore De Montpellier Mais oui bien vu Et Juskka quand même Qui représente la ville Vraiment bien comme il faut Hop là Petite boule Deuxième petite boule C'est une snipeuse Et hop là Oh elle l'avait Elle l'avait malheureusement Elle l'avait malheureusement Elle l'avait en space Elle l'avait en space Son formant smash C'est dommage Mais l'idée était là Et encore une fois Ce tilt complètement disjoint Qui a une range Et une frame data Excellente Ouh j'ai eu peur J'ai eu peur Et voilà Se faire Se faire Tu peux Le problème En fait c'est ça Le problème de Banjo C'est que ça te restreint En arrièrement Oh ah bon Pourquoi pas Je viens en prendre quelque chose Mais tu ne peux pas Ouif contre Banjo Parce que Banjo Avec ses tilt Et avec ses aérios A une capacité de réponse A plus près à tout Dans ce genre de situation C'est à dire que c'est un perso Qui te force à être ultra carré T'as vu à quel point A quel point c'est monté vite Est-ce que t'as vu A quel point c'est monté vite Incroyable Et franchement par contre Les deux dernières stocks Là C'était vraiment énervé Elle a fait Bon Super Saiyajin Chuskar